Salut à tous c'est Shisto j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler une fois de plus Leak Pokémon Switch 2019 Une vidéo qui va être un peu en lien avec la dernière que je vous ai sorti Ou l'une des dernières vidéos que je vous ai sorti Parce que dans l'une des dernières vidéos que je vous ai sorti Et bien je vous ai parlé d'un leak mais je vous en ai parlé qu'à moitié Ou qu'à 75% Enfin je vous ai pas parlé de la totalité de ce leak Parce que je voulais garder une partie de ce leak pour cette vidéo Parce que ce leak se regroupait entre guillemets Ou faisait écho Ou fait écho en fait à un autre leak qui est tombé Et qui est un leak plutôt étonnant car il a été supprimé par son utilisateur Alors je vais vous présenter tout simplement ce leak plutôt étonnant Parce qu'il révèle quand même beaucoup de choses Tout en nous révélant pas tant de choses que ça Vous allez vite comprendre Alors ce leak qu'est-ce qu'il nous dit Alors je remercie une fois de plus mes gars Parce que c'est grâce à lui qu'on peut avoir des traductions Plutôt exactes Des leaks anglais Et donc ce leak il nous dit tout simplement Que l'équipe chargée de la traduction de la 8G Donc de la 8ème génération de Pokémon Aurait compté 106 nouveaux Pokémon Donc dans Pokémon Switch 2019 Et oui 106 nouveaux Pokémon Si c'est vrai c'est énorme C'est vraiment beaucoup Je crois que ça faisait Enfin je crois que ça fait longtemps qu'on a pas eu un ajout d'autant de Pokémon Donc je trouve ça vachement vachement cool On nous dit également que c'est une plus grosse région Que d'habitude qui sera à encoder Alors je suis pas très sûr sur le terme encoder Mais en gros ça sera une plus grosse région Ce qui est franchement très positif Après c'est pas parce que c'est forcément plus gros Que c'est forcément mieux Mais une région qui serait plus vaste, plus gros Et qu'on garde toujours en tête un peu cette idée On va pas se mentir De l'Open World Et bien ça fait rêver Imaginez une région énorme en Open World Ça serait vachement vachement stylé A voyager, à découvrir Je trouverais ça vraiment pas mal On nous dit également Et ça, ça va plaire aux Shiny Hunters Moi je chasse des Shiny Je suis pas un énorme Shiny Hunter Mais j'aime bien chasser des Shiny Et bien qu'il y aurait une nouvelle forme de rareté des Shiny Alors je sais pas trop comment comprendre cette forme Peut-être une nouvelle sorte de forme Qui s'apparenterait à la forme des Shiny actuels Mais quelque chose de nouveau Ça serait pas des Shiny Ça serait quelque chose de nouveau Et ça, ça serait aussi très cool Parce que ça permettrait d'agrandir le post-game On sait très bien que les post-games de Pokémon Souvent c'est quelque chose qui pose un peu problème Parce que c'est vrai qu'on a du Shiny hunting à faire On a les combats online On a généralement différentes quêtes à faire Mais ça reste plutôt limité Et là si on a une nouvelle forme de rareté de Pokémon Ou une nouvelle forme de rareté de Shiny Et bien ça serait intéressant Parce qu'on pourrait par exemple chasser les Shiny Dits normaux, ceux qu'on connait Et les sortes de nouvelles formes de Shiny Qu'on pourrait avoir Ça c'est quelque chose que je crois Personnellement je trouverais ça même plutôt sympa Que ça débarque dans le prochain jeu L'autre information qu'on a Elle est plutôt floue On va pas se mentir Elle est plutôt floue Parce qu'on nous dit Le système solaire est représenté dans une des formes de légendaire Alors ça personnellement j'ai un peu de mal Je vais pas trop commenter cette information là Parce que je sais pas trop quoi en penser Pour être honnête avec vous Le système solaire est représenté dans une des formes de légendaire Je trouve ça plutôt flou personnellement Et je vois pas trop ce qu'on peut en tirer Ou ce qu'on peut imaginer Si vous vous avez des idées Et bah hésitez pas Comme d'hab à me dire dans les commentaires Moi je trouve ça un peu flou Et dans le leak Souvent il y a des informations qui sont Voilà on sait pas trop très clairement Et la dernière information du leak C'est l'organisation qui sera appelée Néon Et le leader sera apparemment César Mais apparemment C'est pas un prénom Mais c'est un nom de famille Alors bon Voilà c'est encore une info Une info avec laquelle on peut pas trop faire grand chose On va pas se mentir Parce que voilà l'info est là Mais Bah voilà Faut attendre de savoir si c'est vrai ou non Et comme je le dis Je le répète tout le temps Dans les vidéos au leak Ou presque tout le temps On saura jamais Si c'est vraiment vrai Les leaks Enfin on saura que quand l'annonce de Pokémon Switch sera faite Pour l'instant Bah l'annonce a pas été encore faite Donc On peut pas savoir Si c'est vrai Dans tous les cas Moi je vous en parle Parce que je trouve ça plutôt intéressant Et pourquoi je trouve ça intéressant Parce qu'il y a un autre leak Qui était apparu Ce fameux leak Dont je vous avais parlé Il y a quelques temps Et comme je l'ai dit au début de vidéo Je vous en avais pas totalement parlé J'avais laissé un peu Enfin Je vous avais pas parlé de tout Dans ce leak Parce que tout simplement On nous disait que dans ce leak Il y aurait apparemment 88 nouveaux Pokémon Et 20 à 30 variations régionales Ce qui fait 108 A 118 Nouveaux Possibles nouveaux Pokémon Ce qui Se recouple un peu Avec ce que L'équipe de traduction Aurait apparemment dit Parce que l'équipe de traduction Aurait Compté apparemment 106 Pokémon Ça veut pas dire qu'il y en a 106 C'est qu'apparemment Ils en auraient compté 106 Ça veut dire qu'il y en a peut-être plus Et donc ça se rapproche Des chiffres Du leak Bah du leak de la dernière vidéo D'une des dernières vidéos Je vous en avais parlé Donc A ce niveau là Voilà Comme je vous l'ai dit Les leaks se recouplent entre eux Après ça veut pas dire que c'est forcément vrai Je le répète C'est très important Ça veut pas dire que c'est forcément vrai Mais les leaks se recouplent entre eux Donc c'est une information qui est intéressante à noter Ça veut dire que peut-être dans le Dans ce tas de leaks Qui arrivent chaque jour Chaque semaine Il y a peut-être des choses Qui sont réellement Et probablement Vraies Dans tous les cas On risque de le savoir Dans pas très longtemps Je l'espère Donnez-moi Votre avis dans les commentaires Sur tout ça Moi personnellement 106 nouveaux Pokémon Ou 108 Enfin à peu près 110 nouveaux Pokémon Je trouverais ça énorme Franchement Et les formes régionales Ce sera un truc Cool Parce que moi les formes d'Alolas J'ai beaucoup aimé Voilà J'ai beaucoup aimé Après j'espère que ce sera pas des formes de l'Angers Ce sera des formes d'une autre génération Mais moi je trouve ça plutôt sympa J'aimerais également que dans les commentaires Vous m'éclairer Par rapport au système solaire Qui sera représenté par des formes de légendaire Parce que je sais pas Sous quelle forme ça pourrait être représenté Peut-être Quand il voulait dire système solaire Il parlait peut-être de planète Mais quand je prends le système solaire Dans sa globalité Je sais pas Donnez-moi votre avis dans les commentaires En tout cas n'hésitez pas A mettre un pouce bleu Si vous avez aimé cette vidéo A la partager Et à vous abonner Pour suivre toutes les vidéos Les vidéos Leaks Pokémon Et Nintendo Ne vous inquiétez pas Il y a des leaks Nintendo On va en parler dans quelques temps On se dit à très vite C'était Shisto Portez-vous bien Allez Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501